Comme MTM, c'est clair, j'ai le toucher avec ta mère La mère est la vie qu'on mène, je vais là où le vent m'emmène Shalom, c'est Salam et Amin, c'est Amen Fico, bip, bip, ouais, ça vient de commencer C'est les cités, ça prend pas la série Et chez Kim, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis dimanche Et c'est la deuxième partie du Dubaï Porta Poti Bref, tu vas tout comprendre En gros, je t'explique, il y a quelques jours, on a parlé du Dubaï Porta Poti En gros, le délire de manger du caca, etc. à Dubaï que les influenceuses, ils ont fait Bref, t'as capté Sauf que là, en fait, il y a Mila Jasmine qui a réagi par rapport à ma vidéo actuelle Et par rapport à toutes les autres vidéos qui ont été faites par rapport à ça, tu vois Sur elle, justement Et elle a dit comme quoi elle allait porter plainte, etc Et il y a t'une personne qui m'a envoyé justement ces messages en privé En me disant, ouais Fico, j'ai la flemme de délire Est-ce que tu peux délire directement en vidéo ? Donc c'est pour ça que je vais le faire tout de suite Et juste avant, je voulais vous parler d'une vidéo qu'on m'a envoyée en privé Vu que là, elle est 4h du matin Et c'est la vidéo, elle vient juste d'être mise cette nuit, tu vois Et en gros, dans la vidéo, on voit Dylan Tirlire, Marvin Et plusieurs autres influenceurs Je connais pas encore les noms, mais je vais vous les mettre justement sous la vidéo Chez qu'il y a l'ex de Sarah Fraisou dedans Bref, et en gros, on les voit en train de s'amuser En train de rigoler Et il y a une meuf qui en pleure à terre En train de se faire frapper par un autre mec Bref, la vidéo, elle est vraiment, elle met vraiment les nerfs Et c'est une vidéo qu'on vient de m'envoyer en privé Et il est 4h du matin Je suis vraiment désolé si sur le coup, je bafouille, etc Tu vois, parce que sur le coup, ça me met vraiment les nerfs Et bref, regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi Dans la vidéo, vous avez oublié C'est que les muslims 2.0, il n'y avait pas que nous Il y avait aussi Marc Blata et Amir qui se cachaient derrière la porte On n'était pas tout seul J'ai dit, je veux ouvrir la porte Et quand je vois ça, je me dis Il y a des jeunes qui suivent ce genre de personnes C'est vraiment une dinguerie Le pire dans tout ça, c'est que l'ex de Sarah Fraisou Justement, qui filmait la vidéo, tu vois Il a refilmé une autre vidéo avec Dylan Tirlire justement Et en gros, il lui proposait de baiser la meuf Bah, la meuf qui était en pleurs quelques minutes avant Bref, c'est vraiment une dinguerie Ce genre de personnes, après, nous parlent de religion Nous fait des aides humanitaires, etc Simplement pour sortir sur le buzz Et je le dis depuis le début Ça fait deux ans que je suis sur ses côtes Parce qu'il avait insulté mon père en vidéo Je lui avais dit que justement, je n'allais jamais le lâcher Je viens de rencontrer et de voir un abruti Qui prenait sa chambre pour une discothèque Et il dit, comme quoi, le voyage à la mecque n'est toujours pas offert Les vols sont encore bloqués Je ne sais pas dans quel monde tu vis Je m'as l'air un peu bizarre Du coup, voilà pourquoi le voyage n'a pas encore été offert Comme tu dis C'est pour ça encore au jour d'aujourd'hui j'en reparle Donc voilà, fin bref Et maintenant, on va voir le message de Mila Jasmine Parce que c'est vraiment un truc de fou elle aussi Elle s'est justifiée mais comme pas possible Alors que si t'as rien à voir là-dedans T'as même pas besoin de te justifier Ou alors tu laisses un petit message, t'as capté Pas besoin de mettre de longs messages comme elle l'a fait Et en plus de ça, elle l'a même pas fait en vidéo Elle l'a fait directement en message Parce que généralement en vidéo, tu vois, c'est plus sincère Donc en message, c'est plus facile Puisque tu peux réfléchir à ce que t'écrites Donc bref, t'as capté ce que je voulais dire Fin bref On va voir directement le message de Mila Jasmine Et on voit ça juste après l'équipe Bon l'équipe, juste avant de vous lire le message de Mila Je voulais revenir sur un message que Aquabeb, il a mis lui-même en story Et justement, il avait balancé des noms Qui seraient présumés coupables par rapport à cette affaire Bref, mais juste avant, il a mis un message En gros, il a écrit Je tiens à vous avertir, avant de vous balancer la liste présumée Des personnes ayant eu recours à ce genre de pratique Que les informations suivantes n'engagent uniquement mes sources Ayant travaillé apparemment avec ces personnes-là Je tiens également à rappeler que ce n'est absolument pas une vérité générale Mais uniquement une vérité d'après plusieurs sources Afin d'éviter ne serait-ce le moindre procès Concernant ces histoires de Dubaï-Porta-Potchi Ou escorting, en règle générale Donc voilà Et c'est un message d'Aquabeb Et il a mis justement une liste de présumés coupables Et il y aurait Mila Jasmine Manon Marceau Anissa Gébari Leana Zoui Vanessa Lawrence Luna Sky Dylan Chirlier Bah ça, ça m'étonne pas Ambré Des Marseillais Nadej Lacroix Bah ça m'étonne pas non plus Aneia Shana Kress Et son ancien meilleur ami Gaby Suarez Et actuellement il y aurait les soeurs jumelles Elrimer Et je tiens à rappeler que les soeurs Elrimer Et puis Mila Jasmine justement Ils étaient accusés dans ma première vidéo Bah Dubaï-Porta-Potchi Bref, t'as capté Et là on va voir justement le message que Mila l'a mis par rapport à ça Et elle a mis de longs messages Bref, on va le voir tout de suite En gros elle a écrit Bon, il est temps pour moi de prendre la parole Et d'éclaircir certaines accusations qui sont très graves Et vont très loin Plusieurs procédures sont en cours Car désormais Je ne serai plus laxiste envers tous ceux qui relayent Contribuent à saillir ma réputation Ils recevront très prochainement un courrier Mais en attendant Je vais parler à ma communauté Et à ceux qui me connaissent Et ceux qui me connaissent pas Ainsi qu'à ceux qui se posent des questions Bref J'ai vécu aux Etats-Unis pendant 10 ans Miami et New York Et j'étais danseuse Et plus précisément Stripteaseuse C'est un secret pour personne Mais je ne laisserai pas des gens venir rajouter des horreurs pour nous salir Aux Etats-Unis A l'époque une fille me détestait Rivalité Jalousie Et elle est partie rédiger un article sur un blog Ce blog n'était ni reconnu Ni un magazine certifié Mais uniquement un blog Où n'importe qui aurait pu écrire n'importe quoi Mais dans cet article Elle a déversé toute sa haine sur les filles de Miami Moi y compris surtout Elle a inventé que j'avais rencontré Fréquenté un certain Peter Que je n'ai jamais vu de ma vie Et que pour la maudique somme de 20 000 dollars J'aurais léché des toilettes Elle aurait pu simplement dire Que j'étais stripteaseuse Ou au pire escorte Mais c'était pas envisageable pour cette fille Il fallait qu'elle me salisse au plus haut point Et elle voulait que je dégoûte les gens Pour me ternir à ma réputation Une bonne fois pour toutes Et à tout jamais Et ça a marché Puisque 9 ans après Cette histoire me suit toujours Et je vais vous expliquer pourquoi A l'époque je n'avais pas réagi Mais j'aurais dû Et je pensais que cela allait rester simplement sur un blog Comme des milliers de commentaires chaque jour Tout était faux Alors pourquoi est-ce que je me serais senti concerné En toute sincérité Je ne me voyais pas prendre la parole Pour parler d'une histoire aussi sale Et surtout de lui donner de la visibilité Jusqu'au jour où en 2015 Première télé Une blogueuse française Qui était fan de moi Décide de traduire cet article Et elle n'était pas journaliste non plus N'avait aucune preuve Et elle s'est basée uniquement Sur les récits de cette personne Car pour eux Une stripteaseuse ne pouvait pas se payer Des avis de marque Ou autre Donc c'était forcément vrai Et malheureusement Une majorité des gens Croient souvent à beaucoup de choses Sans chercher la vérité Et si ce sont des gens Qui ne vous aiment pas Alors la moindre histoire Même sans preuve Est bonne à prendre C'est ainsi qu'a commencé Le début aux enfers Donc voilà C'est les 3 premiers messages Qu'elle a mis Ensuite elle a mis 3 longs messages encore Je vais vous les lire tout de suite Elle a écrit Sans compter tout ce qu'on a inventé autour Comme figuré dans le livre de Jeremstar Chose qui est complètement fausse Je ne fais pas partie des filles qui le visent On m'a aussi créé une fiche sur un site Où je vendais mes services Créé une fausse conversation avec Jeremstar Où je parlais de clients Et sans compter mes haters Comme le gros Sadek Qui s'est donné à coeur joie D'utiliser et de relancer cette rumeur contre moi Et sans compter les blogueurs Qui affirment Relayent des choses Qui ignorent totalement pour quelques clics Et pour se venger d'avoir été bloqué Voilà comment avec rien Vous pouvez détruire la réputation de quelqu'un Et aujourd'hui C'est un inconnu Un youtuber minable Illégitime Qui a décidé de vous faire croire Qu'ils connaissent le vrai fonds de commerce Des influenceuses françaises à Dubaï Et les français nous connaissent Et savent qu'on gagne notre vie avec la télé Et diverses placements de produits Et tout le monde parle de nos salaires Exorbitants sans cesse critiqués Mais aujourd'hui Vous arrivez à croire que l'on vit à Dubaï Car on fait des choses immondes pour cela Et vous n'y croyez pas Vous avez juste envie d'y croire Pour soulager votre frustration Donc voilà C'est les deux messages qu'elle a mis Et ensuite elle a écrit Bien sûr que je ne mets qu'une minorité de gens là-dedans Et que je ne m'adresse pas à ma communauté Mais à ceux qui sont les premiers à dénoncer le harcèlement Pour faire exactement la même chose Avec moi et avec nous Et oui Malheureusement Il doit y avoir des filles qui s'adonnent à ces pratiques Mais je n'en fais pas partie Et je n'en ferai jamais partie Et arrêtez d'écouter des gens frustrés Prêts à tout En quête de buzz Qui ne vivent qu'à travers nous Ou simplement des gens isolés Rejetés de la société Sans repères Déchets de la jeunesse Tellement mal dans leur peau Qu'ils ont besoin de détruire pour se sentir fort Et signifiant dans ce monde qu'ils se créent J'espère qu'aujourd'hui les choses sont plus claires Je vous souhaite à tous d'être aussi fort face à une injustice Aussi grande Mais surtout De ne jamais avoir une fille qui subira la même chose Mais le karma n'est jamais loin Dans la vie tout se paye C'est juste une question de temps Juste après elle a clôturé par Quant à ceux qui se pensent intouchables C'est entre les mains de la justice J'espère juste que vous êtes prêts J'ai eu de la chance d'avoir une communauté très spéciale Et qui a du coeur Mais aussi une communauté qui me ressemble Mais je sais aussi que tout le monde n'a pas cette chance Si vous subissez un harcèlement Ne baissez pas les bras Et ne laissez pas les jaloux gagner Trouvez la force de vous battre Car de belles choses vous attendent pour le futur Et n'oubliez pas qu'on a mal uniquement parce qu'on laisse nous atteindre Donc voilà C'est les messages qu'elle a mis sur ses réseaux Par rapport à justement cette histoire de poti etc Bref dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Voilà l'équipe Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Par rapport à son message Toute son explication etc Et par rapport à la vidéo qu'on a vue au début Où justement il y a Dylan Tirlier Et plusieurs autres influenceurs qui s'en prennent à une meuf Qui est à terre en pleurs complètement Et que juste après l'autre il lui propose de la baiser etc Bref c'est vraiment une dinguerie Et c'est une vidéo qui est ressortie ben cette nuit en fait tu vois J'espère qu'elle va faire polémique pour que ce genre de personne Ne soit plus à la télé Et qu'il soit ben radié des influenceurs etc T'as capté ? Alors moi c'est pas des influenceurs je l'ai déjà dit Y'a déjà des influenceurs qui font très bien leur travail Et ça pour moi c'est pas des influenceurs C'est simplement des arnaqueurs qui se cachent derrière le statut d'influenceur Bref t'as capté Enfin bref j'arrête de te casser les couilles Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires C'est vraiment important Par votre avis je le répète Il est plus important que le mien Moi je peux le faire en vidéo Mais vous vous pouvez le faire en commentaire Et je vous dis que les commentaires quoi qu'il arrive Ils sont lus par les personnes qui sont concernées Donc je vous invite vraiment à donner votre avis dans les commentaires Enfin bref j'arrête de te casser les couilles N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour ce que j'ai un des références N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et comme d'hab si t'as pas envie de mettre dans les commentaires Tu mets un deux ou trois pouilles Ah c'est juste pour référencement Enfin j'arrête de te casser les couilles Peace les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz